Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Fonetro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'épisode 2 de notre série sur comment créer une API RESTFUL avec Node.js. Comme je l'avais précisé dans l'épisode précédent, nous allons nous baser sur un projet complet, donc nous allons réaliser à la fois le serveur HTTP ainsi que l'API RESTFUL. Ainsi je vous propose de commencer par créer le serveur qui sera commun globalement à n'importe quelle API, du moins pour la base. Pour le cas de l'API, je vous propose de choisir vous ce qui vous intéresse, donc dites-moi dans l'espace commentaire en dessous de cet épisode sur quoi est-ce qu'on pourrait plancher lors de l'épisode 3. Alors première chose à réaliser, c'est de créer un nouveau dossier à l'endroit où vous voulez. Alors pour ma part j'ai un dossier YouTube et je vais appeler mon serveur RETRO-SERVEUR comme ceci. Une fois votre dossier créé, vous allez lancer le terminal. Alors je rappelle pour les personnes qui sont sur Mac, vous tapez CMD ESPACE et vous tapez TERMINAL puis ENTREZ. Et puis pour les personnes qui sont sur Windows, vous avez juste à lancer CMD directement. Ainsi ici on va se déplacer dans notre dossier qu'on a créé. Donc pour cela on va taper CD ESPACE et on va faire glisser notre dossier dans la fenêtre puis ENTREZ. Bon maintenant qu'on est dans notre dossier, donc pour vérifier vous pouvez faire un LS, normalement il n'y a rien. On va vérifier, il n'y a rien dans notre dossier donc c'est parfait. Alors ici on va déclarer qu'on va créer un nouveau projet Node. Donc pour cela on va taper NPM ESPACE INIT comme ceci et on fait ENTREZ. Première chose qui nous est demandée, c'est le nom de notre projet. Alors par défaut il le reconnaît par le nom de notre dossier. Alors attention parce qu'on ne peut pas mettre de nom capital. Alors ici je vais devoir le réécrire avec serveur, cette fois-ci sans majuscule et on fait ENTREZ. Alors bien entendu pour les personnes qui se demandent, j'aurais pu mettre vraiment tout ce que je voulais. Pas obligé de mettre le même nom de dossier, vraiment n'importe quoi. Deuxième question qui nous est posée ici, ça va être la version de notre projet. A l'heure actuelle on nous propose la version 1.0.0, ça me convient parfaitement, je fais ENTREZ. La troisième question posée ici c'est la description de notre projet. Pour notre part c'est un serveur, donc serveur HTTP pour API REST. Ok et on fait ENTREZ. Première question technique qui nous est posée c'est le ENTRYPOINT. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est le fichier JavaScript qui va être appelé lorsqu'on va démarrer notre projet. Par défaut on nous propose ici index.js, ce qui est totalement probable. Pour ma part j'ai toujours l'habitude de l'appeler serveur.js, donc vous pouvez faire comme vous voulez et on fait ENTREZ. La prochaine question s'appelle TEST COMMANDE et va nous proposer de mettre une commande pour exécuter nos tests unitaires. Au tout début nous n'en aurons pas besoin, donc je vous propose de faire ENTREZ. Autre question, la REPOGIT, donc c'est pour versionner notre projet. Nous allons le faire manuellement, donc je vous propose de faire ENTREZ. Ensuite vous allez avoir les keywords qui sont donc les mots clés de votre serveur. Donc vous pouvez par exemple mettre SERVEUR, HTTP, API, REST, comme ceci par exemple, et on fait ENTREZ. Vient ensuite la question de l'auteur, donc moi je vais me renseigner ici et on fait ENTREZ. Vous allez ensuite avoir la licence, on va faire ENTREZ ici, on va pas s'embêter avec tout ceci. La dernière étape nous propose de récapituler un petit peu tout ce qu'on a saisi. Donc normalement, si tout est OK, votre keyword, votre nom, etc., si tout est bon pour vous, vous appuyez sur ENTREZ. Comme vous avez pu l'apercevoir, sur ma fenêtre en haut à droite, donc dans mon dossier RETRO SERVEUR, j'ai un nouveau fichier qui vient d'apparaître, c'est le package.json. Et celui-ci en fait il comprend exactement tout ceci. Oui bien c'est parfait, je vous propose maintenant d'ouvrir Visual Studio Code ou alors Atom ou l'éditeur de votre choix, et d'aller directement dans notre dossier RETRO SERVEUR pour inspecter notre projet dans sa globalité. Alors pour ouvrir un projet sur Visual Studio Code, vous êtes dans FICHIER, OUVRIR, et vous allez sélectionner directement votre dossier RETRO SERVEUR, puis enfin OUVRIR. Ainsi ici on y retrouve notre fichier package.json avec exactement tout ce qu'on a renseigné précédemment. Bon c'est bien beau d'avoir créé notre projet, cependant il n'y a strictement rien, on n'a même pas l'ENTRY POINT, ni même de dépendance. Avant de commencer l'écriture de notre ENTRY POINT, qui sera donc de la programmation Javascript, je vous propose directement d'installer les dépendances qui seront nécessaires à la création de notre serveur. Rappelez-vous dans l'épisode précédent, je vous avais dit que nous aurons besoin de EXPRESS, mais également de petites dépendances externes que nous allons rajouter à la main. Ainsi donc nous allons débuter l'installation de EXPRESS, pour cela c'est extrêmement simple, nous allons faire NPM install comme ceci, et nous allons taper EXPRESS avec deux S, tirez, tirez, save, entrer. Au bout d'un petit moment, vous devrez voir comme moi, c'est à dire un arbre de dépendance, avec EXPRESS qui est installé ici, et en dessous toutes ces dépendances à ce projet. A l'heure actuelle, nous n'allons pas installer d'autres dépendances, j'attends que vous me proposez un sujet d'API pour pouvoir le faire. En revanche, nous allons installer une dépendance globale, alors pour cela on va l'installer en tant qu'admin, donc sudo si vous êtes sur Mac et Linux. Si vous êtes sous Windows, je vous propose de lancer en tant qu'administrateur votre CMD. Donc vous allez vous faire sudo npm install-g, c'est très important, et vous allez mettre no daemon comme ceci, et on fait entrer. Il vous suffira juste ensuite de taper votre mot de passe de votre ordinateur, et à nouveau de taper entrer pour pouvoir voir l'installation s'effectuer. Bon normalement, vous devrez voir comme moi, c'est à dire encore une fois, le même arbre de dépendance avec no daemon qui est correctement installé, et pour vérifier que tout fonctionne bien, on va taper no daemon comme ceci, et on fait entrer. Si vous avez comme moi la même erreur, et bien rassurez-vous, c'est normal, on va commencer la création de notre script. Une fois de retour sur mon IDE favori Visual Studio Code, je me rends compte que j'ai un nouveau dossier qui s'appelle Node Module. Alors si je regarde à l'intérieur, et bien en fait je me rends compte que c'est plein 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 de projets différents, cependant je n'ai pas demandé d'installer send, je n'ai pas demandé d'installer qs, parts url, etc. Alors pourquoi ils sont là ? Et bien rassurez-vous, en fait tout est lié à l'arbre de dépendance qu'on a vu juste avant, c'est à dire que quand j'ai installé Express, il ne m'a pas que installé Express, parce que Express dépend d'autres projets, et inversement. En effet si je remonte un tout petit peu, voilà je peux trouver le projet Express qui m'intéresse, pendant Express, et bien lui il a besoin d'encode url pour fonctionner, il a besoin de debug pour fonctionner, de ipadresse.js par exemple également. Rassurez-vous, à l'échelle de votre projet c'est exactement la même chose, si je descends j'ai deux nouvelles lignes, dependencies avec Express et la version actuelle d'installer. En effet quand une personne va installer votre projet qui est donc RetroServeur, et bien il n'aura pas que RetroServeur, mais il y aura également Express qui dépend d'une autre dépendance, qui dépend elle d'une autre dépendance, etc. Je pense que vous avez compris. Bon c'est bien beau tout ça, maintenant ce qu'on aimerait faire c'est de créer notre serveur, franchement ça serait intéressant. Alors pour cela, et bien rassurez-vous, on avait déjà défini le nom de notre entry point qui est servers.js, il ne nous reste plus qu'à le créer, donc vous allez dans Nouveaux fichiers, vous tapez server.js et vous faites entrer. Bon malheureusement, ce n'est pas juste en créant server.js que notre serveur va se créer, vous l'aurez compris, on va devoir quand même un petit peu développer. A chaque fois que vous allez installer un nouveau module dans votre projet, ici Express, on va devoir l'importer pour l'utiliser. Alors première chose à faire ici, c'est de mettre déjà une petite section imports avec un commentaire, alors là vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, un commentaire bien entendu c'est libre à vous de mettre n'importe quoi. Et puis par contre, le plus important, c'est importer Express, donc je vais déclarer une nouvelle variable que je vais appeler le même nom que ma librairie, à savoir Express, égale, et je vais faire un require comme ceci, hop, deux petits cotes, on va mettre un point virgule à la fin, et je vais importer mon module Express. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment extrêmement simple, j'ai déjà importé mon premier module, maintenant je vais devoir l'utiliser. On va maintenant passer à l'utilisation, notamment à l'instantiation de notre serveur, alors ici je vais mettre encore une fois un commentaire, Instantiate Server, comme ceci, et ensuite je vais taper serveur, égale, et je vais faire appel directement à mon module, qui est Express, point virgule. Bon parfait pour notre serveur, il est correctement instancié, il nous suffit maintenant de le paramétrer, puis enfin de le lancer. Donc j'ai déclaré mes deux sections, la première ça va être de configurer les routes. Alors pour avoir un exemple simple de qu'est-ce qu'une route, je vous propose d'aller sur le site Gamergen, alors ça fonctionne avec n'importe quel site, ce n'est pas un placement de produit, bien entendu, mais je trouve assez simple cet exemple-là sur ce site, pourquoi ? Parce que quand je vais sur PC, regardez, j'ai une route PC qui vient de se mettre en haut, donc j'ai la racine du site, .com, slash PC, la route est donc PC. Si je vais dans VR, je vais avoir VR, si je vais sur Switch, j'ai Switch, etc. Il peut également avoir des sous-routes, alors par exemple je suis toujours dans Switch, si je vais dans Actualité, j'ai Switch, slash Actualité. Comme vous l'avez compris, toutes les routes mènent à ROM, désolé pour la blague, j'étais obligé, mais c'est ce qu'on va essayer de réaliser maintenant dans notre programme. Alors pour notre première route, on va taper serveur.get, entre parenthèses, et ici on va y placer notre route, ici, slash pour la racine. On va ensuite rajouter une virgule, et on va taper une fonction, donc function, avec deux petites parenthèses également, rec, res, comme ceci, je vais vous expliquer vraiment ce que c'est après. On va ensuite ouvrir une accolade, on fait entrer, on rajoute un petit point virgule à la fin, et on va écrire un petit peu de code là-dedans. Bon alors déjà, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai fait pour bien que vous compreniez. Alors déjà, j'ai appelé la variable serveur, qui est le type express, je vous le rappelle, on a déclaré ici, j'aurais mis autre chose si je l'avais appelé autrement que serveur. Ensuite, j'ai mis .get, alors pourquoi .get ? Il faut savoir que dans HTTP, il y a plein de verbes, qu'on appelle get, post, put, patch, delete, etc. Dans notre cas, on veut récupérer de l'information via le serveur, donc on va utiliser get. Alors pour plus de détails, je vous propose de retourner voir l'épisode précédent, où j'avais un petit peu parlé de ceci. Ensuite, je déclare une fonction dite callback, qui va être appelée une fois que la route va être demandée par l'utilisateur. Cette fonction callback prend deux paramètres, rec qui est pour request, et res qui est pour response. Dans notre cas, nous n'allons pas extrêmement les détailler dans ce deuxième épisode, nous les verrons bien plus en détail, rassurez-vous, lors de l'API. Cependant, on va quand même utiliser la response ici très vite fait. Ainsi, dans cette fonction callback, on va donc faire appel à l'objet res. Cette fois-ci, on va faire un setHeader comme ceci. On va ensuite mettre deux petites cotes ici, deux petites cotes juste après, et point virgule. À l'intérieur du premier cote, on va mettre un content type comme ceci. Alors attention de ne pas se tromper parce que c'est rédhibitoire ici. Et dans le deuxième, on va taper directement texte slash HTML comme ceci. Alors là, peut-être, vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce que je viens de faire ? Eh bien, en fait, je viens de mettre en place l'entête de ma requête réponse HTTP. En effet, quand je vais accéder à la route slash, qui est donc la racine de mon serveur, on va donc m'envoyer une réponse, comme je l'ai dit juste avant. Cependant, cette réponse, elle peut être de n'importe quel type. Ça peut être du XML, ça peut être du JSON, ça peut être de l'HTML, ou alors du texte plein. Dans le cas présent, je vais donc renvoyer un texte. Cependant, celui-ci sera en HTML. Et donc, je précise à mon navigateur, attention, ce que je te renvoie, c'est du HTML. Donc, interprète-le correctement, s'il te plaît. Passons maintenant au corps de notre réponse. Donc, res.status. Hop, ici, on va mettre le status code. Alors, encore une fois, je vais passer assez vite dessus, parce qu'on va reprendre un peu plus tard ce que c'est. Et on va faire un send, hop, comme ceci. On va ensuite mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, on va mettre un H1, bonjour, sur mon serveur, comme ceci. Et on ferme la balise H1, et c'est terminé. Alors, quand j'ai mis status 200 ici, ça représente en fait le statut de ma réponse. Pourquoi est-ce que j'ai mis 200 ? Eh bien, si vous allez sur Wikipédia, Eh bien, 200 correspond au succès de la requête. Effectivement, si je renvoie bien mon message dans son intégralité, eh bien, je renvoie 200. Mon navigateur sait qu'il a totalement reçu le message, et il peut passer à la suite. Alors, comme vous en doutez, des listes et codes HTTP, il en existe plein, plein, plein sur Wikipédia. Là, je vous montre actuellement, il y en a beaucoup. Certains ne sont pas utilisés, d'autres très, très peu. Cependant, il y en a certains qui le sont beaucoup, comme par exemple 404, qu'entre une page n'est pas trouvée, 403 accès refusés, 500 et 503 pour les erreurs internes, etc. Dernière petite chose à faire, c'est de mettre en écoute notre serveur. Donc, on va faire serveur.listen, comme ceci. On va le mettre pour l'instant sur le port 8080, virgule, on va mettre notre fonction callback, nos paramètres qui sont vides. On met notre parenthèse ici et nos accolades, et on fait un point virgule. A l'intérieur de notre callback, on va mettre un console.log, histoire de dire que notre serveur a démarré et d'être informé. Donc, on va mettre serveur en écoute, avec un petit smiley. Ok, donc c'est parfait, je vous propose maintenant qu'on teste tout ceci. Alors, vous avez deux choix pour tester. Soit vous mettez node espace serveur.js et vous faites entrer. Soit vous utilisez nodeemon, que je préfère, et surtout qu'on va devoir quasiment être obligé d'utiliser plus tard. Et vous faites nodeemon serveur.js. Une fois la commande exécutée, vous devrez avoir comme moi, c'est-à-dire serveur en écoute. On va donc vérifier tout ceci en allant sur notre navigateur préféré. On fait entrer sur localhost 2.8080, c'est très important. Et on arrive bien sur notre page HTML, bonjour sur mon serveur. Bien entendu, libre à vous de pouvoir faire un petit peu des tests dans tout ceci. Par exemple ici, regardez, je vais mettre super serveur, je sauvegarde. Ce qui est cool avec nodeemon, c'est que notre serveur se redémarre automatiquement une fois qu'un fichier a été modifié. On va voir si tout fonctionne bien. Je recharge et j'ai bien mon super serveur. Et bien voilà, c'est désormais la fin de cet épisode numéro 2. J'espère qu'il vous aura plu et que vous avez réussi à mettre en place votre serveur. Je vous donne rendez-vous dans l'espace commentaire pour me faire des suggestions d'API qu'on pourrait réaliser ensemble. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur les suggestions qui vous intéressent pour ne pas faire des duplications comme ça, au moins je les verrai mieux. Sur ce, c'était iPhone 8.3. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501